bonjour à tous j'espère que tout le monde se porte bien alors je vais corriger cet exercice numéro 2 on a déterminé le nombre de bases azotées présents dans l'adn des différentes espèces et établir le rapport présenté dans le tableau ci-dessous alors ici nous avons l'espèce les rapports et le nombre sinon le rapport en chiffres alors nous avons les bactéries nous avons la levure nous avons l'ail nous avons le blé donc qu'est ce qu'on va faire première question ce qu'on nous demande premièrement c'est de rappeler c'est que l'apparemment des bases alors c'est une question très simple 1 donc apparemment des bases apparemment des bases on a un qui s'est lé avec t et c qui s'est avec qui j'ai donc c'est la formule magique at cg deuxième question deuxième question expliquer pourquoi le rapport à plus j sur t plus c est toujours très voisin de 1 quelle que soit l'espèce ce qu'on remarque très bien ici le rapport à plus j sur des plus si c'est toujours presque égale à 1 pourquoi donc tout simplement parce que vous voyez dans l'adn je vais mettre qu'est ce que je mets alors expliquer le rapport à plus j c'est ça sur des plus c voilà sensiblement égal à 1 par espèce pourquoi donc tout simplement parce que l'apparemment des bases a sauté ce qui veut dire quoi que cela équivaut quoi cela veut dire que plus on a des a d'adnine vous savez nous en nous entraîne à dire ou bien cela traduit que on aura aussi plus des timines parce que nous sommes dans l'adn en fait c'est l'apparemment donc et plus on aura des sites également cela traduit qu'on a plus des g parce qu'il n'y a pas des bases azotées libres dans l'adn de façon normale du coup ce rapport qui est sensiblement égal à 1 là dans chaque espèce traduit le fait de la vous confirme notre réponse de la première question parce que si j'ai si j'ai autant d'été qu'autant des autant d'été qu'autant des à ça va faire ça va faire quoi ça va faire l'égalité si j'ai autant d'ici qu'autant des g ça fait l'égalité ce qui fait en sorte que il n'y a pas en fait de les différences alors on va passer à la question 3 et ici on dit expliquer pourquoi le rapport à plus tu es sûr c'est plus j'ai de faire selon l'espèce donc j'ai le rapport à plus tu es sûr c'est plus sujet qui diffère par espèce chimie par en tout cas qui diffère par espèce alors on demande d'expliquer ça pourquoi tout simplement parce que dans chaque espèce qui existe dans l'univers biologique on a ce qu'on appelle l'unicité d'adn c'est à dire que les bactéries par exemple elles sont représentées par un taux d'adényl à d'adénylation je veux dire et un taux de thymine d'un taux de cytosine d'un taux de guanine ce qui fait en sorte que chaque espèce n'a pas son nombre propre par adn d'adénylation par exemple de cytosine par exemple de thymine de guanine et si on dit thymine on va dire uracile dans la rn ça fait en sorte que nous ne sommes pas pareil chaque organisme a ses caractéristiques propres lorsqu'on va compter les adénylation dans son adn ce qui fait en sorte qu'on n'a pas en fait une corrélation entre le entre ce rapport voilà donc je vais écrire ça je veux dire chaque espèce est déterminé sinon à un nom un nom fixe sont déterminés de chaque base propre c'est à dire qu'il y a question 4 construire un modèle possible plusieurs possibilités d'un fragment d'adn qui comporterait 10 nucléotides par point et dont le rapport a plus t sur c plus ch serait de 1,5 la représentation sera schématisé sous forme déroulée alors je vais mettre question 4 question 4 on nous demande de construire quoi de construire un modèle un modèle possible dont des milliards de possibilités d'un fragment d'adn qui comporterait des nucléotides par point donc je vais mettre ici 10 nucléotides par point excusez moi pas moi ça veut dire qu'on a deux brins et que chaque brin contient 10 nucléotides donc en tout on a 20 nucléotides d'accord d'accord et le rapport a plus t sur c plus j c'est à dire que le rapport des liaisons double sur les liaisons triple c'est 1,5 donc je vais faire je vais l'écrire comme c'est mentionné donc à plus t sur c plus g égal 1,5 ok je vais très bien écrit ça pour certains qui ne sont pas très bons en mathématiques voilà pour bien voir c'est la même chose que j'ai réécrit voilà égal à 1,5 maintenant comment faire pour trouver le nombre d'adénine qu'on aura dans notre dans notre brin dans notre fragment comment savoir le nombre par exemple d'adénine qu'on devrait avoir ou bien le nombre d'étimine qu'on devrait avoir parce que si on a un nombre d'adénine il sera forcément égal à un nombre d'étimine par comment dire par complémentarité alors on est là on a 20 nucléotides au total et on a ce rapport ce rapport nous indique quoi ça veut dire ici que a plus t tout simplement a plus t égal à 1,5 c plus g donc c'est égal à 3,5 c'est égal à un nombre de c plus g alors au total notre fragment d'adn il avait un nucléotides je souligne encore donc ce que je vais faire c'est que j'ai un nombre de a plus t et un nombre de c plus g au total ces deux nombres forment les vins nucléotides Je sais déjà que le nombre de A plus T est 1,5. C'est-à-dire 3,5 fois le nombre de C plus G. Donc, je peux remplacer ça dans l'équation. Parce que ici, je peux écrire une équation comme ça. A plus T plus C plus G. Bon, G plus C égale à 20. Donc, ici, je vais remplacer ce A plus T là par sa formule. Que j'ai trouvé ici. Je peux le faire. Donc, je vais venir. Je vais faire 3,5 de G plus C plus G. Le même qui est là égale à 20. Donc, j'ai trouvé 20 qu'on a donné. Maintenant, je peux mettre 100 facteurs. Donc, ça fait G plus C plus C. Je mets 100 facteurs. 1 plus 3,5. Ce qui fait 5,5 de 20 égale à 20. Donc, je peux trouver déjà le nombre de C plus G qui est là. C'est 20 sur 5,5. Ce qui est égal à 8. Voilà. Donc, j'ai 8. J'ai 8. C plus G. 8 liaisons. C plus G. Excusez-moi. Ce qui va traduire quoi ? Ça me traduit 4 nucléotides. 4 nucléotides par brun. Chaque brun doit avoir 4 nucléotides du couple C plus G. Je vais faire pareil. Donc, si j'ai 8 au total de C plus G. Ça va rester combien ? Il me reste 12. Il me reste, c'est-à-dire 20 moins 8. Ça me fait 12. Découpe A. Bon, je vais mettre pour A plus T. Il reste 12. Maintenant, je vais essayer de confirmer ça avec la formule qu'on m'a donné au départ. Alors, si j'ai fait A plus T que j'ai trouvé, A plus T que je viens de trouver, qui est égal à 12, est-ce que c'est égal à 1,5 fois 8 ? Oui, c'est égal à 12. Donc, je fais un fil toujours avec vous. 1,5 fois 8, c'est 12. 12 plus 8, ça fait 20. Donc, j'ai trouvé un nombre. Mes nombres, il met le choix. Mes données, en fait, on a dit plusieurs possibilités. Donc, le choix m'est donné maintenant à moi de choisir comment je vais disposer, par exemple, des nucléotides. Donc, moi, je vais faire ça comme ça. Cg12, au total des A plus T, ça va faire 6 nucléotides par brun. 6 nucléotides par brun. Voilà, par brun. Donc, je vais faire mes deux bruns. Un brun. Deux bruns. Alors, je vais mettre 3 primes. 5 primes. 5 primes. 3 primes. Ce n'est pas plus important le sens ici. Donc, j'ai 12 A. J'ai 12 nucléotides AT. Donc, j'ai 6 liaisons adénine timide. Donc, moi, je vais dire, par exemple, là, je vais faire un A. Je vais faire un T. Pour varier un peu, je vais prendre, pour varier un peu, je vais prendre 2 ici. Donc, je vais faire C. Et ça fait 2 ici. Ça fait 2 ici. Donc, je vais encore prendre 3. T. T. Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, je vais prendre un A. 5 déjà. Donc, je vais prendre un C. Ici, je vais prendre un B. Bon, je récapitule. Avant de continuer, ce que je suis en train de faire. Ici, j'ai trouvé 8 C plus G. C'est-à-dire que j'ai 4 nucléotides C ou Cg en même temps O. J'ai pas brun. Alors, si c'est 8 pour Cg, j'ai fait 20. Je fais un C ou C. Donc, j'ai fait 20 moins 8. Ce qui m'a donné 12 ici. Ce qui m'a donné 12 pour A et T. Donc, si j'ai 12 pour A et T au total, ça me fait 6 par brun. C'est pourquoi ici, je suis en train de compter. Je fais 1, 2, pour A et T, 3, 4, 5. Bientôt, j'ai atteint 6. Donc, je vais faire un T ici et j'ai 6. Maintenant, pour Cg, c'est 4 par brun. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai atteint mes 4. Et si je compte le total, ça va me donner 10 nucléotides comme on nous l'a souligné dans l'exercice ici. Donc, je vais compter le total pour voir exactement si j'ai 10 nucléotides. Donc, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, pour ne pas me casser le corps, je vais faire tout simplement la complémentarité. Donc, A, T, T, A, C, G, G, C, T, A, T, A, A, T, C, G, C, T, A. Donc, là, j'ai un fragment de 10 bruns. Qu'est-ce que je dis ? J'ai un fragment d'ADN possible. Fragment d'ADN avec 10 nucléotides par brun. 10 nucléotides par brun. Par brun. Voilà, excusez-moi, j'ai plus d'espace. Qui répond à ce rapport-là. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et à la prochaine.